Sept articles de la loi Sécurité globale portés par le gouvernement Castex ont été censurés par le Conseil constitutionnel au moment où j'écris cette vidéo. Censurés, ça signifie que le Conseil constitutionnel a considéré que ces articles sont contraires à la Constitution et donc ils sont réputés en fait n'avoir jamais existé. Par contre, la loi globalement est déclarée conforme à la Constitution et dans la plupart de ces articles, c'est validé. Et du coup, ça nous permet d'être un bon point de départ pour parler du Conseil constitutionnel. C'est quoi cette institution ? C'est quoi son rôle ? Comment on saisit le Conseil ? Et quelles critiques on peut lui faire ? Et justement, le cas de cette loi Sécurité globale est un bon exemple. Le Conseil constitutionnel est une juridiction très particulière qui comporte neuf membres qu'on appelle les sages. Alors normalement, c'est plutôt du fait de leur fonction, mais c'est aussi parce que la moyenne d'âge du Conseil constitutionnel est à l'heure où je vous parle de 72 ans. Beaucoup de cheveux gris, donc. Les sages ne sont pas choisis au hasard. Selon l'article 56 de la Constitution, il y a en fait deux façons d'être membre du Conseil. La première, c'est d'avoir été président de la République française, et même pas forcément de la Vème République française. On a Vincent Auriol, ou alors René Coty, qui sont des anciens présidents de la République, mais de la Vème République, qui ont siégé au Conseil constitutionnel de la Vème République. Pour les anciens présidents qui sont plus récents, certains y ont siégé, d'autres non. En fait, les cas sont tous assez différents, c'est assez particulier. Valéry Giscard d'Estaing, par exemple, il a été membre pendant presque 20 ans, jusqu'à sa mort du Conseil constitutionnel. Nicolas Sarkozy, il a siégé que 8 mois, et François Hollande, par exemple, n'a jamais siégé. Les autres membres le sont par la deuxième façon d'être membre, c'est la nomination. Tous les trois ans, le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat nomment chacun un membre du Conseil constitutionnel. Ces membres vont siéger pendant 9 ans, c'est donc ce qu'on appelle un renouvellement par tiers, puisqu'il a lieu tous les trois ans. Et sur quels critères sont nommés ces membres ? Eh bien, ce sont souvent d'anciens magistrats, d'anciens ministres, des anciens juristes, ou d'anciens présidents d'Assemblée, par exemple. Des personnes qui sont donc issues des appareils politiques, qui sont issues des institutions, et qui connaissent du coup le fonctionnement, puisqu'ils y ont participé. Cette nomination, elle a changé en 2008, d'ailleurs, depuis la révision de la Constitution en 2008, ce qui est une énorme modification de la Constitution. Eh bien, les commissions des lois du Parlement, donc de l'Assemblée nationale et du Sénat, peuvent mettre leur veto à une nomination, s'ils votent contre, à plus de 3 cinquièmes des voix. Enfin, on ne peut pas être membre du Conseil constitutionnel si on est déjà ministre, ou si on est déjà parlementaire. Par contre, on peut être nommé deux fois de suite, c'est ce qu'on appelle un renouvellement. Le premier rôle du Conseil constitutionnel, ce sont les articles 58 et 59 de la Constitution qui disposent, qu'ils veillent à la régularité des élections nationales, donc les présidentielles, législatives et sénatoriales. Ils veillent aussi, ça c'est l'article 60, à la régularité des référendums. D'ailleurs, pour les référendums et la présidentielle, c'est le Conseil constitutionnel lui-même qui va proclamer officiellement les résultats, c'est-à-dire que l'information officielle des résultats, le nombre de votants, tout ça, c'est le Conseil qui va la donner, et concernant ces résultats, c'est le Conseil qui les annonce. Le second rôle, c'est la conformité des textes à la Constitution. C'est pour ça que le Conseil est une juridiction très particulière. En fait, il ne va pas juger des personnes, il va juger des textes. Il va les juger au regard du bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire de la Constitution et des textes associés. Depuis le 16 juillet 1971, avec une décision qui s'appelle Liberté d'association, le Conseil constitutionnel considère que les textes qui sont cités dans le préambule de notre Constitution ont aussi une valeur constitutionnelle. Donc, par exemple, le Conseil peut juger au regard de la Constitution, mais aussi au regard de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, du préambule de la Constitution de 1946, ou même au regard de la Charte de l'environnement de 2004. C'est tous ces textes-là qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. L'article 61 nous dit quels textes peuvent être regardés par le Conseil. Alors, de manière automatique, on a les propositions de loi soumises à référendum, on a les règlements des assemblées, et puis les lois aussi organiques, c'est en fait des lois qui appliquent directement à la Constitution, qui sont directement nommées dans la Constitution, et tout ça, donc, s'est soumis directement au regard du Conseil constitutionnel. Mais ce Conseil peut aussi être saisi. Selon l'article 61-1, il peut être saisi dans le cadre d'une procédure en cours devant la justice. Et ça, on en reparlera, c'est ce qu'on appelle la question prioritaire de constitutionnalité, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais la saisine peut aussi avoir lieu au moment où la loi est votée. C'est ce qui est arrivé à la loi dite de sécurité globale, pour laquelle le Conseil a en fait été saisi trois fois. Une fois par 60 députés, c'est un mode de saisine, une fois par le Premier ministre, un autre mode, et une fois par 60 sénateurs. Le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale ou le Président du Sénat auraient pu, eux aussi, saisir le Conseil constitutionnel eux-mêmes sur la loi, mais là, pour cette fois, ils ne l'ont pas fait. Le Conseil doit statuer moins d'un mois après sa saisine. Là, en l'occurrence, la première saisine, elle était le 20 avril, c'est la saisine des députés, 20 avril 2021. Et donc, logiquement, la décision est arrivée le 20 mai. Et attention, la saisine du Conseil dépend... La saisine du Conseil, pardon, suspend l'application de ces textes. On parle de la promulgation qui est suspendue. Et d'ailleurs, ça c'est l'article 62 de la Constitution, si une disposition est déclarée inconstitutionnelle, la disposition n'est pas applicable. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs au fameux article 24 de cette loi sécurité globale, qui a été déclarée inconstitutionnelle, donc on dit aussi censurée, parce qu'il ne sera pas appliqué. Cet article est prévoyé quand même, je le rappelle, un délit de provocation à l'identification des forces de l'ordre pour les gens qui filment les opérations de maintien de l'ordre, puis diffusent les images. Donc, dans les faits, en fait, cet article aurait empêché la révélation de certains scandales. Par exemple, si cet article 24 avait été mis en place le 1er mai 2018, par exemple, nous n'aurions jamais pu voir les images d'Alexandre Benalla qui tabasse des manifestants, ce qui a d'ailleurs permis plus ou moins de le confondre ensuite. Cet article 24, il est donc déclaré inconstitutionnel, il ne sera pas appliqué. Mais est-ce que c'est une si grande victoire ? Le Conseil constitutionnel, c'est censé être un dernier recours. C'est censé être un garde-fou. Il est censé empêcher le pays de tomber définitivement dans un fonctionnement qui serait complètement anti-républicain, autoritaire. C'est censé mettre une limite, en fait, à ne pas dépasser. Mais depuis quelques années, pour de nombreuses lois sécuritaires, ces limites, elles sont systématiquement rappelées aux personnes politiques via ces décisions. Si on reprend l'idée de garde-fou, il est certain que là, on est très 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 proche du bord, très très proche de la barrière, et on est en train de pousser pour la faire céder. On est en train de confier notre sauvegarde de la République à des papilles mamies, juristes, anciens politiciens, parce qu'en fait, le pouvoir politique est en train de devenir complètement extrémiste. Et attention, ce Conseil, c'est pas non plus la panacée, c'est pas une institution parfaite. Déjà, la participation des anciens présidents, bah pourquoi en fait ? Pourquoi les anciens présidents auraient le droit principalement d'être au Conseil constitutionnel ? Quel intérêt à ce qu'ils soient là ? Qu'est-ce qu'ils font là ? Ensuite, il y a quand même eu des affaires, et pas des moindres. On a dit que le rôle du Conseil était de veiller à la régularité des élections, et bien en 1995, ce rôle a été complètement bafoué par le Conseil constitutionnel lui-même. A l'élection présidentielle, les candidats doivent respecter des règles assez précises pour leurs comptes de campagne, et en 1995, on a Jacques Chirac et Édouard Balladur qui se présentent, et qui présentent des comptes qui sont frauduleux, manifestement frauduleux. Le Conseil constitutionnel a validé ces comptes. Ils étaient manifestement frauduleux, manifestement en dehors des clous. Un président a donc été élu frauduleusement cette année-là, avec la complicité du Conseil constitutionnel. L'élection, elle aurait dû être invalidée, elle aurait dû être refaite, mais ça n'a pas été le cas. Et ça, c'est un immense problème. Pour conclure, il faut toujours rappeler que juger un texte en se basant sur un autre texte, juger une loi en se basant sur un texte, ça a un double tranchant. D'un côté, ça nous paraît vraiment chouette, si ça nous permet d'invalider l'article 24. De l'autre, ça nous paraît complètement antidémocratique, dans de nombreux cas qui sont à peu près similaires. Pensons toujours à la Cour de justice de l'Union européenne, par exemple, qui impose à la France des sanctions, quand les textes européens ne sont pas respectés. Sanctions qui peuvent, par exemple, concerner des textes, qui conduisent dans les faits à la destruction de services publics, ou à une immense précarité dans notre pays. Des choses antidémocratiques sont validées par ces textes. Alors, évidemment, quand même, on ne va pas vous donner de plaisir, tant mieux si on peut filmer les forces de l'ordre. Ça tombe plutôt bien d'ailleurs, parce qu'il y a un pays qui se tient sage, qui ressort au cinéma au moment de l'apparition de cette vidéo, puisque les cinémas étant fermés, là, ils rouvrent, et ce film montre clairement l'intérêt, justement, de pouvoir prendre des vidéos des forces de l'ordre, en plein maintien de l'ordre. J'avais d'ailleurs fait une critique vidéo à ce sujet, vous pouvez aller la voir si vous le souhaitez. À très bientôt.